Musique Bienvenue, bienvenue pour ce photocall très attendu, photocall de la fracture, signée Catherine Corsini qui est au centre de l'écran, la réalisatrice française en compétition officielle à Cannes, 20 ans après en quelque sorte être venue à Cannes avec la répétition. Catherine Corsini qui a reçu un accueil enthousiaste hier soir lors de la projection de son nouveau long métrage. La fracture et autour de Catherine Corsini vous avez pu voir, elle vient de partir sa productrice Elisabeth Perez et puis donc son casting autour de la réalisatrice. Vous voyez donc sur ces images les comédiennes Marina Foyce, Valéria Bruni Tedeschi et le comédien Pio Marmaille ainsi qu'une véritable découverte Aïssatou Diallo-Sagnin. Découverte de ce film, comédienne non professionnelle qui fait sa première apparition au cinéma et qui joue une aide soignante dans ce long métrage signé Catherine Corsini. Je vous le disais, accueil enthousiaste pour ce film fort qui se déroule dans l'urgence et dans une forme d'urgence également, dans une forme de chaos au milieu de manifestants gilets jaunes. Un film qui raconte à la fois l'état des urgences, les manifestations des gilets jaunes, les violences policières, l'état de la société française en filigrane avec des oppositions mais aussi des dialogues forts. Un film à la fois dans les aspects tragiques que peut revêtir l'actualité aujourd'hui mais aussi avec de l'humour, une forme de tragique comédie du désespoir et une énergie. Voilà l'énergie de Catherine Corsini et énormément d'énergie se dégage de son film donc La Fracture. Catherine Corsini qui était revenue à Cannes avec Trois Mondes, qui scrutait également l'état de notre société. Elle était dans la sélection Un Certain Regard, c'était en 2012. Elle avait présenté à la quinzaine des réalisateurs Les Amoureux et Jeunesse Sans Dieu. Catherine Corsini, ce sont récemment des films comme La Belle Saison, Un Amour Impossible. Et voilà Valéria Bruni Tedeschi, actrice, réalisatrice qui est à l'affiche de nombreux films cannois cette année, qui est en train de tourner elle-même son nouveau long-métrage sur Les Amandiers, Patrice Chéreau. Elle était venue d'ailleurs avec Patrice Chéreau à Cannes en compétition officielle. Pour ceux qui même prendront le train, elle est rejointe par Pio Marmaille. Valéria Bruni Tedeschi, Pio Marmaille, Marina Foyce et donc Aïssatou Diallo, Sania. La révélation de ce film, tous ces acteurs sont au diapason de leur réalisatrice. Formidable énergie, des dialogues savoureux, enflammés. On est dans un monde en rupture. Il y a aussi une rupture amoureuse entre les deux personnages incarnés par Valéria Bruni Tedeschi et Marina Foyce. Et puis une forme de lutte des classes que scrute en quelque sorte Catherine Corsini avec sa caméra. Qui traite aussi du mouvement des Gilets jaunes, des a priori des uns et des autres. Et puis bien sûr de cet hôpital en situation de saturation. Un hôpital où tous les rapports sont extrêmement tondus. où le dévouement des soignants, infirmières et soignantes, médecins, permet de tenir. Et on est toujours au bord de la catastrophe, au bord du chaos. Les urgences se réunissent, où se retrouve aussi une partie délaissée pour compte de notre société. On y voit aussi des malades psychiatriques parce que l'état du système psychiatrique français est terrible. Voilà donc Valéria Bruni Tedeschi, Marina Foyce, qui a été membre du jury Un certain regard. Qui était venue hors compétition présenter le grand bain de Gilles Lelouch. Elle était là aussi dans la sélection Un certain regard, avec l'atelier de Laurent Conté, Marina Foyce. Qui joue dans ce long métrage, donc une éditrice de bande dessinée. Qui vient rejoindre la compagne dont elle essaye de se séparer. Qui a eu un accident, qui est tombé dans la rue et s'est brisé le coude. Et les dialogues entre son personnage et celui de Valéria Bruni Tedeschi sont absolument savoureux. Son fils est en train de manifester. Elle s'inquiète également pour son fils dans un pari qui est au bord du chaos. Les affrontements entre policiers et gilets jaunes sont mis en scène avec énormément de force par Catherine Corsini. Qui met en scène aussi les différents systèmes d'informations actuels. Les réseaux sociaux, les téléphones, la télévision. Et bien sûr l'humain. Et tout ceci s'entrechoque. Mais beaucoup d'humanité se dégage de ce film. Ce qui en fait sa force. Une humanité parfois au bord du chaos. Mais ce chaos est magnifiquement mis en scène, chorégraphié par Catherine Corsini. Marina Feuss donc de nouveau à Cannes. Elle était venue avec Police de Maïwen en compétition en 2011. Police qui avait reçu à l'époque le prix du jury. Voilà un film, je vous le disais, qui a marqué lors de sa projection hier. La Croisette. Avec une très très longue ovation. Et puis Omar Maï. Qui fait partie de la sélection officielle 2020. Avec Médecins de Nuit, Deli Vajman. Face à Vincent McKeigne. Médecin de Nuit. Qui est en scène en ce moment. Que vous pouvez également découvrir. Que je vous conseille. Vas-y, vas-y comme ça. Reste là. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Pio Marmaï qui est en train de chorégraphier également. Lui aussi, avec les cadreurs de la télévision du festival. Ses images, mais aussi les photographes. Il était très heureux hier à l'issue de la projection. Effectivement, il sent qu'il est là à l'affiche d'un film important. Et son énergie d'acteur traverse aussi dans ses confrontations. Dans ses confrontations notamment avec Valéria Brunet-Tedeschi. Il joue à un gilet jaune, lui qui a été blessé lors des affrontements avec la police. Il est blessé très sérieusement à la jambe. Et donc, il se retrouve aux urgences. Et il est camionneur. Et il se confronte à Valéria Brunet-Tedeschi, la parisienne, dessinatrice de bandes dessinées. Et il y a une opposition entre ces deux personnages. Qui fait l'un des selles du film. Et une opposition qui va évoluer tout au long du film. Et voilà donc la magnifique découverte de ce film. Aïssatou, Diallo, Sanya, je vous le disais. Actrice non professionnelle. Sa première apparition au cinéma. Elle est tête soignante de profession. L'occasion d'ailleurs de saluer toute cette profession. Les soignants. Mais elle, vraiment, c'est une révélation. Aïssatou, Diallo, Sanya, elle est au cœur du film. Elle joue une infirmière. Une infirmière dont la fille, le bébé, est malade. Alors qu'elle vient quand même de prendre son service. Elle vient d'enchaîner les gardes. Comme ça arrive souvent aux urgences en France. Et elle est tiraillée entre tous ces malades qui ont besoin de soins. Qui ont besoin d'urgence. Et elle est au cœur de ce service des urgences. Avec toute l'équipe médicale. Et de nombreux soignants d'ailleurs ont fait partie du film de Catherine Corsini. Les soignants, les second rôles, les personnages. Tous les personnages présents dans ce film ont tous une présence assez forte. Chaque rôle est valorisé. Ce qui crée un effet de réalité puissant. On va découvrir donc quelques images tout de suite de la fracture. Avant de retrouver l'ensemble de cette équipe. En conférence de presse. Voilà la fracture qui salue les photographes de la presse internationale. Qui travaillent sous une chaleur quasi caniculaire en ce moment. A Cannes, bon courage à eux. Voici donc l'équipe de la fracture qui traverse la pelouse pour rejoindre la salle de conférence de presse. Sous-titrage Société Radio-Canada